Que je chante l'amour ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi, c'est un rolo, c'est un rolo. L'atelier de Jean-Luc Rabanel, bienvenue à Narles, une petite recette simple, facile, juste pour vous. 30 secondes, 4 ingrédients. Des financiers au myrtille. Du beurre, 200 g. Du sucre glace, 200 g. Des blancs d'œufs, 200 g. 200, 200, 200. De la poudre d'amande, 80 g. De la farine, 80 g. Des myrtilles, des fruits rouges, des pignons de pain, de la noisette, de la pistache, à souhait. Et on est parti. Ce beurre, on le fait fondre à l'état de beurre noisette. Petite astuce pour vérifier si le beurre est vraiment noisette, une cuillère. On s'aperçoit que là, effectivement, sa couleur est noisette. On arrête la cuisson et on passe ce beurre au travers d'une passette et d'un papier absorbant. Notre beurre noisette, on va le laisser donc chuter en température. Pendant ce temps-là, on va préparer la première masse. Donc très facile, toujours le même procédé. Les matières sèches, le sucre glace. La farine. La poudre d'amande. C'est toujours pareil. Soit on le fait à la main, soit on est équipé d'un petit cutter, d'un petit batteur. À ce moment-là, donc on en profite. Et on va mélanger donc ces trois éléments secs. Poudre d'amande, farine, sucre glace. Voilà, donc les trois poudres sont donc intimement mélangées. On va rajouter les blancs d'œuf afin de les unir. On va laisser donc ce mélange devenir homogène. Donc il suffit de les mélanger pendant une petite minute. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà, le beurre est froid. Nous allons le mélanger donc progressivement à cette première base. Il faut juste faire attention à ce que le beurre ne soit pas trop chaud. Une des grandes bases de la pâtisserie, c'est température. Une émulsion parfaite, ça se fait à température égale. Voilà, une petite minute donc d'émulsion. Pour ne pas faire le mélange. Et c'est déjà fini. Voilà, notre appareil donc financier est fini. Nous avons choisi des moules individuelles. Que nous allons remplir de moitié. Allez, on remplit le dernier. Voilà, nos financiers donc sont disposés donc dans des moules. On y met de façon généreuse nos moutines. Nos moutines. Et celle-là, elle est pour moi. Et ça part 10 minutes au fond à 170 degrés. Et voilà, nos financiers. Tout chaud, tout tiède. Opération délicate, les sortir de leur moule. Un petit coulis de myrtilles. Quelques myrtilles fraîches. Une glace au sablé pur beurre. Histoire de marier le chaud avec le froid. Une petite feuille de menthe. Voilà, pour un goûter facile à réaliser. Pas de soi que si cette glace est un peu compliquée à faire. Vous pouvez toujours trouver des glaces artisanales à goût intéressant. Un financier donc aux myrtilles sauvages. Bon appétit. Bon appétit. Oui. Bien.